L'invention des billets de banque. Marco Polo, célèbre explorateur italien, n'a pas seulement rapporté des histoires de terres lointaines et d'épices exotiques. Lors de ses voyages en Chine, il a été témoin d'une innovation financière révolutionnaire, les billets de banque en papier. Je vais vous montrer ici ce que représentaient à l'époque les billets de banque. Au départ, ce n'était que des simples morceaux de papier comme ceci. Certains mettaient des chiffres, des dessins, pour pouvoir échanger des simples morceaux de papier. Rien de plus standard. A l'époque, les européens utilisaient principalement des pièces d'or et d'argent pour leurs transactions. L'idée de remplacer ces pièces concrètes par de simples morceaux de papier semblait absurde et fut d'abord accueilli avec méfiance. Les Chinois, sous la dynastie Song, avaient mis au point un système ingénieux. Ils fabriquaient des billets en papier de haute qualité. Ceux-ci étaient ornés de motifs complexes et de filigrames pour éviter la contrefaçon. Ces billets représentaient une valeur fixe en pièces d'or ou d'argent. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemblait. À ce genre de papier. Vous les connaissez ces papiers ? Regardez. Cinquante. Allez. Un troisième, un quatrième. Des morceaux. Des billets imprimés de chaque côté avec des valeurs. Et c'est à partir de là qu'en Europe on pouvait échanger, vendre, acheter avec ces papiers. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver. La prochaine vidéo sortira dans deux, trois semaines. En attendant, portez-vous bien. Si vous avez aimé, likez, commentez. Et pour les nouveaux, abonnez-vous. À bientôt.